Christophe, lors de tes consultations en naturopathie, tu utilises un appareil. Quel est-il? Alors, dans mon expérience de vie écolo, bio, naturopathique, etc., j'ai découvert le LigoScan, un appareil qui permet de tester d'une manière assez rigoureuse et assez précise, effectivement, le taux des oligominéraux dans le corps de la personne, et le taux des métaux lourds. Donc, ça permet... c'est le même système que la lumière pour découvrir la composition des planètes. Voilà. Donc, il y a un faisceau lumineux qui est envoyé dans la paume de main, en différents endroits, et selon la réflexion, donc, le système, avec le logiciel derrière, permet de déterminer s'il y a des carences ou des excès en oligominéraux, oligominéments, et s'il y a présence de métaux lourds et jusqu'où. Et donc, par rapport à ça, ça donne un bon équilibre de la personne, un bon test sur, effectivement, s'il y a des carences importantes qui ont des répercussions sur l'assimilation aussi des autres oligominéraux. Il y a certains qui ont besoin d'être à peu près au même niveau, donc il vaut mieux qu'ils soient un petit peu en carence, plutôt qu'un en excès et l'autre en carence, en perte. Donc, c'est important, et les répercussions sont visibles, puisqu'effectivement, après, il y a plusieurs laboratoires avec lesquels je travaille, donc j'oriente la personne vers tel ou tel laboratoire, dont j'ai testé tous les produits aussi, et donc je l'oriente pour rééquilibrer les carences et éventuellement travailler sur, éliminer les métaux lourds qui sont très certainement très impliqués dans toutes les maladies neurodégénératives, c'est-à-dire Alzheimer, Parkinson, etc. Là, les métaux lourds vont intervenir comme facteur très nettement aggravant, voire déclenchant. Donc, c'est un appareil que j'utilise sur moi très régulièrement, et au niveau patientèle, c'est bien de faire un test tous les 3-6 mois, par rapport justement à l'évolution dans les compléments que la personne peut prendre pour équilibrer, et ça se retrouve dans la vitalité de la personne, dans son sommeil, dans le teint de la peau, l'état des ongles, enfin voilà, plein de tests qui permettent effectivement de savoir le niveau de santé et de vitalité de la personne. C'est un très bon outil, en complément de mes recherches personnelles et de la formation que j'ai pu suivre.